Dans l'épisode d'Ici Tout Commence, programmé le jeudi 1er septembre 2022 à 18h30 sur TF1, Tessier, Benjamin Baroche, n'arrive pas à départager les candidats et a décidé d'organiser une dernière épreuve, ce qui ne ravit pas l'équipe pédagogique. Le directeur de l'Institut et Olivia Listrac, Virginie Cagliari, vont devoir juger les candidats. Ces derniers devront réaliser une recette végane qui est à la carte du restaurant d'Olivia. Ils seront jugés sur le dressage, mais le goût ne sera pas négligé. Durant l'épreuve, Axel, Thomas d'Acosta, a fait trop cuire son tofu et Olivia lui conseille de recommencer. Mais, il n'y a plus de tofu. Le neveu de Tessier manque d'idées et semble paniqué. Etan Cardonné, Rick Cleve, décide de l'aider en lui donnant le reste de son tofu. Puis, Tessier et Olivia jugent les dressages et les plats. Billy semble se démarquer et les plats d'Ethan et Axel sont aussi convaincants. Quels élèves intègrent l'Institut Auguste Armand dans Ici Tout Commence sur TF1 ? A l'amphithéâtre, Tessier annonce les 20 candidats qui vont intégrer l'Institut Auguste Armand cette année. Vic, Lou Lassgaïry, la sœur d'Hortense et 20e, au grand dans de cette dernière. Billy est 15e tandis que David arrive en 12e position. Solal, Benjamin Doumba Paris, est 10e et Axel termine 5e du concours. Etan Cardonné se classe en deuxième position tandis que Samia arrive en tête du classement. Tessier annonce ensuite qu'en raison du niveau exceptionnel des nouveaux élèves, il va leur confier l'organisation du menu des 30 ans de l'Institut dans quelques mois. Les deuxièmes années sont débitées car il devait s'en occuper. De son côté, Hortense, Catherine David Zeka, est très énervée que Vic ait obtenu le concours. Elliot tente de la raisonner, mais en vain. Vic interrompt la conversation et évoque les huîtres frites de la veille à midi, celui-ci fait mine de ne pas comprendre. Annabelle Cardonné furieuse contre Etan, Tom déclare la guerre au nouveau plus tard, Axel, Thomas d'Acosta, rejoint Etan pour le remercier de son geste lors de l'épreuve. Le fils d'Annabelle Cardonné justifie son geste en expliquant qu'il le trouve doué et qu'il a besoin d'une personne sûre qui comptait en cuisine. Le feeling entre les deux futurs amis se passe bien. Par ailleurs, Annabelle Cardonné, Alexandra Vandernout, est furieuse que son fils soit arrivé deuxième du concours. Pour elle, il doit finir major de promo. Par ailleurs, les deuxièmes années souhaitent aller boire un verre, mais ils refusent la présence d'Axel, au grand désarroi de Jasmine. Tom, Tom Darmon, et Ambre, Claire Romain, pensent que Tessier a privilégié son neveu en donnant la réalisation du menu des 30 ans à la nouvelle promo, dont fait partie Axel. La tension monte et déva ne voit pas non plus l'arrivée des nouveaux d'un très bon oeil. Pour Tom, la guerre des promos est lancée. Salomé en colocation avec Ambre Rose, Vanessa de Mouilly, a réussi à convaincre la propriétaire de l'ancienne maison d'Exac de signer un bail avec l'Institut. Certains étudiants vont donc loger là-bas, mais la compagne d'Antoine doit trouver une personne représentant l'Institut afin de vivre avec les élèves. Rose fait part de cette proposition à Gaëtan, Karen Stel. Ce dernier est hésitant, mais en apprenant que les tâches ménagères sont prises en charge par l'Institut alors il accepte. Plus tard, Gaëtan accepte ses responsabilités auprès de Clotilde. Rose affirme ensuite avoir beaucoup de demandes pour loger dans la maison Xac. De ce fait, un tirage au sort est effectué. Déva, Salomé, Aurélie Ponce, et Ambre, Claire Romain, sont sélectionnés. Plus tard, Salomé ne masque pas sa déception et se confie à Kelly. Elle n'a jamais vraiment pardonné ce qu'Ambra fait à Maxime. Cela dit, elle accepte de faire un effort pour que la cohabitation se passe bien. Ici tout commence est à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !